La révélation de Jésus par ses miracles La révélation de Jésus par ses miracles. Nous allons alternativement observer comment Jésus se révèle et comment ses disciples l'accueillent. Il nous faut d'abord un préalable qui va être un rappel de l'Ancien Testament. Les miracles existent dans l'Ancien Testament. Souvenons-nous d'Élie, le miracle de la pluie. Et bien avant ce miracle, il invoque devant Aqab le Dieu vivant devant qui je me tiens. De même avant le miracle de la multiplication de l'huile et de la farine dans les jarres de la veuve de Sarepta. Le Dieu vivant devant qui je me tiens. C'est donc très différent de l'attitude magique. Moïse, au moment de la sortie d'Égypte, va justement faire sortir le peuple d'une attitude magique. Et cela par la puissance de Dieu qui s'est révélé comme « Je suis ». Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et donc Moïse va opérer des miracles par la puissance de Dieu et il va donner une loi dont les premiers commandements sont une rupture avec la magie. Nous devons résumer cette expérience d'Israël et l'un des meilleurs résumés est sans doute le livre de la sagesse qui enseigne une conduite juste, honnête, qui s'éloigne du péché. Nous lisons par exemple au premier chapitre, verset 5, « Car l'Esprit Saint, l'éducateur, fuit la fourberie. Il s'offusque quand survient l'injustice. » Et ce même livre nous montre que la source de la providence, la source des miracles, c'est la sagesse divine. C'est la sagesse divine qui soutient par exemple Jacob dans ses lures dures labeurs chez Laban, qui l'exploite. C'est encore la sagesse divine qui soutient le patriarche Joseph et qui lui évite le péché, qui le soutient dans son incarcération en Égypte. C'est encore la sagesse divine qui accompagne le peuple dans sa sortie d'Égypte. Alors, d'un côté, nous avons les impies et les artifices de l'art magique demeuraient impuissants et sa prétention à l'intelligence était honteusement confondue, nous dit le livre de la sagesse au chapitre 17, verset 11. « Car ceux qui promettaient de bannir de l'âme malade les terreurs et les troubles étaient eux-mêmes malades d'une peur ridicule. » Pourquoi le livre de la sagesse se moque-t-il de cette peur ? Parce qu'il sait que cette peur vient d'une conscience chargée, c'est-à-dire chargée par les péchés, par l'injustice, par l'occultisme, alors que les saints marchent à la lumière incorruptible de la loi. Et bien, c'est cet arrière-fond biblique qu'il faut avoir dans la tête et dans le cœur avant de comprendre les miracles de Jésus. Le miracle est possible parce que Dieu est créateur. Ça, l'Ancien Testament l'a compris. Dieu est provident parce qu'il est créateur. Sa création est continue. Il y a une providence. Le catéchisme de l'Église catholique reprend cela. Et il est toujours déplacé en même temps d'imaginer que Dieu ait besoin de prouver sa puissance et de s'imposer par des prodiges. Au contraire, tout l'Ancien Testament nous montre que Dieu cherche à créer une relation d'amour. Il n'y a pas d'amour quand on s'impose fût-ce par des miracles. Et le livre de la Sagesse nous montre cet amour. Il montre une retenue de Dieu dans l'exercice de sa puissance. Sa modération. Alors, il en est de même pour Jésus. On voit dans les tentations de Jésus que c'est Satan qui le tente de s'imposer par les prodiges. Et pourtant, Jésus va faire beaucoup de miracles. Mais nous allons voir comment. Et d'ailleurs, les miracles ne sont jamais indispensables ni à la foi, ni à la conversion. que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien, on voit dans le livre de Jonas que les habitants de Nénive croient en la parole de Jonas et ils se convertissent sans aucun miracle. Et dans le Nouveau Testament, on voit que les habitants de Samarie croient au témoignage de la Samaritaine et ensuite aux paroles de Jésus sans aucun miracle. Jean chapitre 4. Le miracle est un signe de bonté, de l'amour de Dieu. Il appelle en réponse un acte de foi aimante, un acte d'amour confiant. Et après le miracle, le chant de louanges du disciple. Je vous invite à ouvrir vos évangiles en Matthieu chapitres 8 et 9. Il y a là de très nombreux miracles. Observons-les. Nous allons observer que les miraculés ont posé un acte de foi. Ou alors, ce sont les proches du malade ou même du défunt qui posent un acte de foi. Nous avons un centurion romain qui pose un acte de foi que Jésus va montrer en exemple. Il croit que Jésus peut agir par sa simple parole. Comme Dieu qui dit et cela est. Quelle grande foi ! Nous avons des gens qui apportent à Jésus, donc c'est eux qui ont la foi, un paralytique et plus tard, d'autres personnes qui apportent à Jésus un sourd possédé d'un démon. Les uns comme les autres ont foi que Jésus peut faire quelque chose pour cet être cher, pour ce proche. Il y a un père dont la fille est morte. Il a une foi si grande qu'il pense que Jésus peut encore faire quelque chose et la ressusciter. Il y a une femme atteinte d'hémorragie. Elle touche les franges du manteau de Jésus. Et Jésus va lui répondre « Ta foi t'a sauvé ». Précisons que les franges pour un juif ont pour but de rappeler les commandements de la loi, la fidélité au Seigneur. Et cette femme touche cela. Autrement dit, elle adhère à la loi du Seigneur. Et en même temps, son geste normalement rend impur Jésus puisqu'on n'a pas le droit de toucher une femme qui a des écoulements de sang. Et Jésus lui dit « Ta foi t'a sauvé ». La guérison est donc liée au salut. Guérison, salut, ta foi t'a sauvé. En grec, le verbe « sauver » signifie « sauver d'un danger », sauver du dépérissement, guérir et aussi sauver du jugement de Dieu. Donc, nous avons une superposition, miracle, guérison, miséricorde, jugement. Tout cela va ensemble. Précisons que dans plusieurs cas, la maladie s'accompagne d'une exclusion. Le centurion était un romain. Pour les juifs, il est impur. La femme qui a des écoulements de sang, impur. Il ne faut pas la fréquenter. Un lépreux, il est exclu. Un sourd, il ne peut pas aller au temple. Autrement dit, Jésus, en apportant la guérison, il les réintègre dans la société, dans la vie sociale. L'évangéliste, Matthieu, mais aussi les autres, mettent en valeur les personnages qui ont foi en Jésus. Une foi qui est d'abord celle de Jésus-fils de David remplie de sagesse. Et puis, progressivement, elle devient la foi en Jésus-fils de Dieu. Mais n'allons pas trop vite. L'évangéliste Matthieu nous invite aussi à pénétrer l'intérieur de la vie de Jésus. Son cœur de rédempteur. Au milieu de toute cette série de miracles et de guérisons, nous avons une citation du prophète Isaïe tirée des chants du serviteur souffrant. Cette citation fait donc un lien entre les miracles, les guérisons que Jésus fait et ce qui va bientôt lui arriver, sa douloureuse passion et sa résurrection. Voici la citation en Matthieu, chapitre 8, verset 17. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. comme Isaïe 53, verset 4. Sauf que en Isaïe, c'est plutôt il subit tandis qu'en Matthieu, il prend, c'est actif. Rappelons aussi brièvement, ceux qui ont écouté les vidéos de l'Ancien Testament le savent, que la figure du serviteur souffrant qui porte les péchés et les maladies des autres doit être complétée par celle du fils de l'homme. Le fils de l'homme qui est un collectif, un royaume, évoque une incorporation, une communion, une participation, ce qui évitent l'idée simple et finalement creuse d'une simple substitution. Un miracle, une guérison, cela ne vient pas toujours de Dieu. Il y a par exemple dans les actes des apôtres, chapitre 8, verset 9, un certain Simon le magicien. Il fait des guérisons mais c'est impur, ça ne vient pas de Dieu. Alors, dans le judaïsme, il y a des critères pour savoir si la guérison vient de Dieu. Ces critères, ils sont fondés sur l'écriture sainte. Le miracle doit correspondre à ce que l'on a appris de Dieu dans l'Ancien Testament. Premier critère, il y en a trois. Premier critère, celui qui fait le miracle doit être humble, il doit se référer à Dieu, il doit l'honorer, il doit rendre gloire à Dieu et non pas rechercher sa propre gloire. Deuxième critère, un miracle ne doit pas conduire à l'idolâtrie. Il ne doit pas conduire à s'éloigner de la loi mais il doit au contraire amener à la conversion et à une meilleure pratique de la loi. Aussi bien la loi écrite que la loi orale, c'est-à-dire telle qu'elle est donnée par le consensus des sages du Sanhédrin pour garantir l'unité du peuple. Troisième critère, les miracles doivent ressembler à ceux que l'on a connus dans l'Ancien Testament. Les miracles de Moïse, les miracles de Élie ou les miracles annoncés par Isaïe chapitre 35 verset 5 à 6 Alors se dessiront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la langue du muet du muet criera sa joie. Est-ce que Jésus répond à ces critères ? Premièrement, Jésus est humble, il cherche la gloire de Dieu. Oui. C'est très visible dans l'évangile de Marc où il s'agit même d'une discrétion invraisemblable où après des guérisons retentissantes, Jésus impose le silence. le secret messianique de l'évangile de Marc. Deuxièmement, y a-t-il un lien entre les guérisons et la loi et la conversion ? C'est évident dans l'évangile de Matthieu où il y a de nombreux récits de miracles en Matthieu 8 et 9 juste après l'enseignement de la loi sur le serment sur la montagne. Matthieu 5, 6, 7 Donc on a la loi serment sur la montagne puis miracle. Ça va ensemble. Troisième critère de discernement est-ce que Jésus ressemble aux faiseurs de miracles de l'Ancien Testament ? Souvent, oui. Par exemple, il multiplie les pains Marc 6 et 8 c'est un peu comme la manne au désert Exode chapitre 16 Et ce sont des pains d'orge nous précise l'évangile de Jean chapitre 6 C'est comme dans l'unique multiplication des pains de l'Ancien Testament celle du prophète Élisée Deuxième livre des rois chapitre 4 verset 42-44 Ou encore Jésus ressuscite la fille de Jair Marc 5 Comme Élie ressuscite le fils de la veuve de Sarepta Premier livre des rois chapitre 17 Jésus guérit le lépreux comme Élie guérit Nahaman Jésus guérit un aveugle comme Tobie guérit son père aveugle Tobie chapitre 11 Et aussi selon la prophétie d'Isaïe Jésus multiplie le vin de Cana Il change l'eau en vin Cela ressemble au miracle d'Élie dans les jars de la veuve de Sarepta Mais Mais Moïse Élie Tobie priaient Dieu Jésus au père des miracles de sa propre autorité Et encore Jésus chasse les démons Et surtout Jésus guérit le jour du Shabbat en exerçant le jugement et la miséricorde ce que personne ne faisait avant lui Les miracles de Jésus se situent donc dans une dynamique d'alliance dans une dynamique biblique pleine de sagesse et manifeste l'amour de Jésus en réponse à la foi des disciples En même temps les miracles de Jésus manifestent sa divinité Et c'est aussi vrai dans les synoptiques Matthieu, Marc et Luc que dans l'évangile de Jean Prenons tout d'abord le récit où Jésus ayant congédié ses disciples dans la barque les rejoint plus tard Or le vent s'est levé un vent violent il y a une tempête et Jésus marche sur les eaux Les disciples en le voyant sont effrayés ils croient voir un fantôme Et alors que se passe-t-il ? Marc chapitre 6 verset 45 à 52 On comprend que les disciples soient effrayés de voir un fantôme Mais Jésus leur dit c'est moi N'ayez pas peur et ils montent dans la barque et le vent tombe Ils ne devraient ne plus avoir peur Tout devrait être calme maintenant Et bien non Au moment où Jésus est dans la barque où les disciples sont bien rassurés ce n'est pas un fantôme c'est notre ami Jésus Le vent est tombé Que nous dit l'évangile de Marc chapitre 6 verset 51 Ils étaient complètement bouleversés de stupeur L'expression est extrêmement forte Elle désigne la stupeur au moment d'une théophanie c'est-à-dire ce bouleversement très intime de l'homme quand il est en présence de Dieu On ne peut pas être en présence de Dieu sans avoir un tremblement intérieur un bouleversement une stupeur une admiration C'est ce qui se passe pour les disciples Marc Marc n'a besoin de rien ajouter de plus tout le monde a compris quand on a une culture juive et biblique Matthieu lui qui a le même récit chapitre 14 verset 22 à 33 au verset 33 précise tu es vraiment le fils de Dieu une expression fils de Dieu qui n'a un sens précis que dans le christianisme voilà donc quand Jésus a dit c'est moi il faut prendre le mot grec je suis je suis c'est le nom de Dieu dans la révélation au buisson ardent à Moïse venons-en maintenant dans l'évangile de Jean surtout à une autre façon avec laquelle Jésus manifeste sa divinité les guérisons le jour du shabbat ou sabbat Jésus guérit en shabbat souvent par exemple Marc chapitre 3 Jean chapitre 5 Jean chapitre 9 et chaque fois juste après les autorités de Jérusalem cherchent à le tuer qu'est-ce qu'il se passe comment expliquer les choses alors dans les synoptiques c'est pas très clair parce que la problématique du shabbat est vue simplement sous le point de vue juridique Jésus a transgressé la loi or la loi juive ne condamnait pas à mort pour une transgression du shabbat on lit au contraire dans la Mekilta que le shabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le shabbat et puis on considère aussi que l'on peut faire une circoncision le jour du shabbat quand ça tombe le huitième jour après la naissance et donc combien plus on peut guérir un homme tout entier alors pourquoi veut-on tuer Jésus pour avoir fait des guérisons le jour du shabbat explication explication vous connaissez vous connaissez le shabbat c'est le septième jour pour cela il faut se référer au premier chapitre de la Genèse et même avant que ne soit rédigé le premier chapitre du livre de la Genèse qui date quand même de l'exil nous avions le shabbat en souvenir de la sortie d'Egypte dans le premier décalogue donc le shabbat est lié à la délivrance guérir c'est bien être délivré de la maladie de la souffrance liée à la maladie de l'oppression liée à la maladie de l'exclusion et puis il y a cette histoire du septième jour le septième jour Dieu se reposa alors l'homme se repose sauf que dans la Bible c'est pas si clair que ça le septième jour de la création Genèse chapitre 2 versets 2 et 3 mot à mot Dieu acheva et se reposa alors bien sûr la septante a déformé un peu les choses elle a mis acheva au sixième jour et se reposa au septième jour mais il n'en est pas ainsi dans le texte hébreu alors les traductions des Targums voient la difficulté le Targum du Pentateuch Targum Ankelos va dire simplement Dieu se reposa mais le Targum de Jonathan le Targum des prophètes officiel tout aussi bien officiel va dire acheva et se reposa alors que fait Jésus quand il guérit il l'achève la création c'est à dire qu'il l'accomplit c'est à dire qu'il fait une plénitude un homme malade c'est tandis qu'un homme guéri c'est un homme complet en plénitude de sa force donc l'achèvement de la création c'est la guérison des malades bien sûr bien sûr et c'est bien ce que comprennent les juifs les scribes les pharisiens qui connaissent tous ces Targum qui connaissent toutes ces nuances d'où les controverses pour essayer de jauger Jésus est-ce que tu te prends pour Dieu quand même il n'y a que Dieu qui peut faire ça le jour du Shabbat et en plus dans les traditions juives les rabbins ajoutaient aussi que Dieu achève et se repose mais le jour du Shabbat il est le seul à pouvoir faire des oeuvres de miséricorde et de jugement et on voit très bien en Jean chapitre 5 que Jésus parle de miséricorde et de jugement il dit aux paralytiques qu'il a guéri ne pêche plus et il dit à ses interlocuteurs que le père lui a remis tout jugement donc ses interlocuteurs se disent mais enfin cet homme se prend pour Dieu et Jésus loin de démentir confirme donc on le condamne à mort pour blasphème mais un blasphème tout à fait unique en son genre personne avant lui n'a fait ce genre de blasphème là voilà donc les différentes formes de révélation de la divinité de Jésus dans ses miracles ce dépassement des normes habituelles pose un problème en fait c'est la grandeur de Jésus qui provoque la crise ceux qui refusent de croire enferment Dieu dans les catégories juives ils font une exégèse de notables les disciples qui progressivement adorent Jésus ne font pas des raisonnements qui enferment Jésus ils ont même un certain courage ils font un courage pour accueillir la grandeur nous l'avions déjà vu pour Marie Marie à l'Annonciation se trouve face à une révélation énorme toi qui n'est qu'une très jeune femme tu vas porter dans ton sein celui qui porte tout le créateur le fils de Dieu le fils du Très-Haut le Saint et l'ange qui lui annonce que la puissance du Très-Haut la couvrira de son ombre cet ange s'appelle Gabriel Dieu est ma force en effet il faut beaucoup de force pour accueillir la grandeur et en même temps beaucoup d'humilité je suis l'humble servante la servante du Seigneur mais pour les disciples c'est la même chose il faut du courage et il faut de l'humilité prenons un exemple l'aveugle-né en Jean chapitre 9 d'abord un aveugle-né c'est grave et Jésus l'a guéri en formant de la boue un peu comme Dieu le Créateur qui a formé l'homme en faisant de la boue Genèse chapitre 2 Jésus pose un geste de Créateur c'est pas rien ça il dit qui il est en faisant ce geste là toujours est-il que l'aveugle humblement accepte de cheminer avec plein de boue sur le visage jusqu'à la piscine de Siloé avec beaucoup de simplicité il accepte de croire et de marcher en croyant aussi ridicule que cela peut être pour un aveugle de marcher tant bien que faire se peut le visage tout barbouillé et il est guéri et ensuite il a du courage face aux adversaires de Jésus il sent bien que ce sont des adversaires de Jésus au début il fait une confession de foi assez prudente mais c'est un prophète mais ensuite il précise les choses jamais on a ouï dire que quelqu'un est ouvert les yeux d'un aveugle nez si cet homme ne venait pas de Dieu il ne pourrait rien faire verset 32 à 33 et alors Jésus se manifeste à lui avec l'appellation de fils de l'homme cette appellation fils de l'homme qui est si souvent associée à la révélation de sa divinité et alors Jésus s'étant manifesté l'aveugle nez se prosterne devant lui verset 38 il s'agit d'un acte d'adoration les adversaires eux ils sont furieux contre cet aveugle nez ils le talonnent et finalement cet aveugle nez est chassé par les autorités du temple verset 34 alors bien sûr le verset 22 chassé des synagogues c'est une glose de l'évangéliste parce qu'au temps de l'évangéliste les chrétiens pouvaient être chassé des synagogues ici c'est chassé par les autorités du temple pour accepter de témoigner face à des adversaires qui sont de plus en plus gênants on voit que cet aveugle nez qui est guéri est courageux souvenez-vous de sainte Thérèse d'Avila qui disait sa majesté Dieu veut des âmes courageuses et bien c'est cela l'attitude du disciple à la fois humble et à la fois courageux résumons tout ce que nous avons découvert de Jésus à travers ses miracles Jésus se révèle résumons aussi résumons aussi l'attitude des disciples les disciples accueillent la sagesse de Jésus ils l'écoutent les miracles après le serment sur la montagne par exemple la femme qui touche les franges de Jésus les franges qui sont le signe de la fidélité à la loi les disciples les disciples qui ont foi en lui une confiance d'abord humaine ils voient en lui un rabbin thomaturge et progressivement une foi qui est la foi en sa divinité et là il faut du courage pour professer une foi aussi nouvelle Jésus Dieu qui se laisse toucher dans l'Ancien Testament la présence de Dieu se manifestait sur le propitiatoire de l'Arche d'Alliance mais celui qui touchait l'Arche d'Alliance mourait deuxième livre de Samuel chapitre 6 or non seulement on peut toucher Jésus mais Jésus nous touche il touche même le lépreux et celui qui touche Jésus ou qui est touché ne meurt pas il est guéri